Oui salut c'est Denis, la même vue que l'autre fois, j'en fais une autre à la suite Pour que l'on voit ensemble, comment te dire ça, ce qu'on a vécu un peu cet été Qui est un petit peu moins fort que l'année dernière quand même Mais cet aspect sécheresse et les conséquences que ça peut avoir sur nos potagers Voilà on discute de tout ça Je ne vais pas pousser un truc quand je commence en enregistrement parce que Tu veux une tomate ? C'est bon ? Elles sont bio, elles sont pestécèdes, c'est important Comme tu as pu le voir, on a été beaucoup cet été à souffrir de la chaleur, je ne sais pas Mais en tout cas à reconnaître un été quasi sans eau, sans qu'il y ait de pluie Pour ma part en Ile-de-France, là où je suis, il y a eu, je me suis absenté un peu Alors bon ça peut être, ceux qui habitent vraiment en Seine-Avarn comme moi Peut-être qu'ils pourront affiner si vous êtes resté sur le département tout le mois entier Ça n'a pas été mon cas, alors bon peut-être que je vais être un petit peu aléatoire dans les dates Mais au moins deux mois sans eau, au moins deux mois sans eau, c'est peut-être un petit peu plus d'ailleurs Parce que là quand je suis revenu, j'ai un récupérateur d'eau qui était vide en partant Et là il est rempli, en même temps il pleuvait quand je suis arrivé Alors je ne sais pas s'il pleuvait depuis plusieurs jours ou pas Mais il a commencé à re-pleuvoir autour du 16-17 août, tu vois un petit peu Bon peu importe que dans le temps cette vidéo n'aura plus de sens par rapport aux dates Parce qu'elle va rester sur la chaîne, mais je pense que c'est intéressant, mine de rien, dans un état d'esprit Il y a fort à parier que le climat que commençons à connaître aujourd'hui, qui est un climat très différent Si tu es né comme moi, si tu as vécu dans les années 80, 90 On est d'accord que ça n'a plus rien à voir Les hivers n'ont plus rien à voir, les étés, bon bref Voilà, tu vois, mais mine de rien, on peut regretter le temps d'avant Comme disait la chanson, mais un état de fait est un état de fait On va vers un climat qui est très bouleversé, très changeant par rapport à ce qui a été connu Et qu'il va falloir inévitablement s'adapter par rapport à ça Donc, on a été beaucoup à se rendre compte qu'en définitif, cet été était compliqué Parce que comme il ne pleuvait pas, il fallait énormément compenser en arrosage Malgré le fait d'avoir un système sur sol vivant Je te donne clairement l'info, parce que certains pourraient utiliser cette brèche pour faire les rageux Donc je l'ai calmé direct, comme ça c'est fait, d'accord Le système sur lequel je travaille m'a permis d'éviter la catastrophe Ça veut dire qu'avec le climat que nous avons eu cet été sur une terre à nu, je laisse tomber C'était inenvisageable, d'accord C'est parce que ce système que j'ai mis en place avec couverture, machin Tu vois, et tout ce qui s'ensuit, je ne peux pas te le refaire Il y a des vidéos qui expliquent tout le processus du sol vivant sur cette chaîne Donc voilà, avec les méthodes de mise en place Mais heureusement que j'ai ça Heureusement que j'ai ça, parce que du coup les arrosages, je n'en ai pas eu énormément à faire En tout et pour tout, si tu veux, sur la grosse période de chaud J'ai dû faire deux arrosages Et sur l'ensemble, si tu veux, des deux mois d'été J'ai fait quatre arrosages en tout On est très très loin du compte Quand on travaille sur un système à sol à nu Là c'est pratiquement entre une à deux fois par jour qu'il faut arroser Si tu veux maintenir les choses dans l'état Moi j'en étais absolument loin Donc mine de rien, il y a quand même une efficacité Malgré tout, certaines plantes ont quand même souffert Parce que je n'arrosais pas tout Je ne m'amusais pas à faire tout le jardin pour tout arroser Nickel, absolument pas Donc j'étais à un tour, j'ai montré en vidéo J'ai fait le couillon parce que les trucs que j'ai coupé, taillé J'ai déjà commencé un peu à bosser dessus J'avais des framboisiers qui avaient un peu grillé cet été Mais là je les ai taillés, donc du coup tu ne le verras pas Mais je vais montrer d'autres images où tu vas voir Le poirier qui en a pris un peu dans la gueule Le cerisier qui en a pris un peu dans la gueule Après il y a plein d'autres arbres autour de moi Comme les moiseux qui se sont très très bien comportés Il n'y a aucun souci Et ça c'est dû si tu veux à l'emplacement même de ces arbres là Et la disposition de ces derniers Comment te dire ? Je vais m'atteler, c'est vraiment une introduction cette vidéo Ça ne va pas trop être si tu veux L'explication de la méthode Elle n'aurait pas de sens, on rentre en hiver Enfin si tu veux, je ne vais pas t'expliquer comment arriver à gérer correctement la sécheresse d'été Alors que tu vois, on va aller plutôt vers les gelées Donc je donnerai, si tu veux, les astuces tuto techniques Forcément au moment le plus opportun qui sera autour de juillet Un truc comme maintenant, juin Histoire de préparer les choses pour que Peut-être même mai parce qu'il y a quand même des éléments T'as intérêt à les mettre en place avant Et il faudra que je vois ça comme ça Donc inévitablement, je me rends compte que les arbres jouent un rôle majeur au niveau du potager Et que si tu as un système avec lequel tu te retrouves avec des arbres autour de toi L'impact de cette sécheresse est moindre Et comme tu peux voir, je suis entouré d'arbres partout Il n'y a pas que du tuya Mais il y a de la vitre bière J'ai un plat d'arbres J'ai du sureau J'ai de l'aubépine J'ai du oiseutier J'ai du merisier J'ai de la vigne aussi qui pousse Et puis après j'ai tous mes arbres fruitiers qui sont autour Donc j'ai bouclé tous ces arbres là Rien que ça Là où je suis Et si tu veux à l'extérieur Où là, c'est le champ qui est juste derrière Je t'ai fait déjà des images là-dessus J'en ai déjà fait J'avais au moins 4 degrés de différence C'est-à-dire que là en plein cagnard En plein après-midi C'est au moment le plus fort de la canicule Quand ça a monté à quasi 40 degrés Ils disent qu'ils étaient quasiment 35 En plein soleil je parle Après à l'ombre on était quasi à 28 Fondamentalement J'étais tranquille En plus comme Il y a une espèce de couloir que j'ai créé Qui permet que le vent d'est qui s'engouffre Permet de brasser quand même Et d'amener, d'oxygéner l'histoire Quand il y avait de l'air Parce qu'il y avait quand même une petite période Où il n'y avait pas, tu as dû le voir Il n'y avait pas un pet d'air qui soufflait C'était Heureusement que j'avais ce système là Donc si tu veux Les arbres ont leur intérêt Et ça je n'ai plus remarqué Et il y a des éléments que je vais intensifier par rapport à ça Parce que j'ai fait certains Constat Sur laquelle je vais réimplanter des arbres Des endroits bien stratégiques Et en parallèle Le fait d'avoir des Comment te dire De l'eau à l'air libre Amène aussi ce rabaissement Donc en l'occurrence avoir des mares Si tu préfères Avoir des mares Ou en tout cas Des grands récipients Je ne parle pas de 30 litres Amène aussi si tu veux ce principe là Parce que tu as une évaporation Qui crée l'humidité C'est le fameux climatiseur Quand tu mets Quand tu ventiles de l'air Enfin quand tu ventiles de l'air sur de l'eau Inévitablement tu rabaisse la température Un processus assez connu Les climatiseurs chinois qui coûtent 20 euros Cet été il y en a plein qui ont acheté ça Pensant que c'était des vrais climatiseurs Mais en fait tu mets de la flotte Dans un machin Puis ça ventile Et puis le l'air est rafraîchi Ça fait le même état d'esprit si tu préfères Donc ça aussi si tu veux Ça donne Ça renforce ce sentiment de fraîcheur Et ce qui permet En rabaissant inévitablement un peu la température Quand on est sur des périodes comme ça De limiter l'évaporation Et si tu veux en fait Toute la réflexion que j'ai aujourd'hui Par rapport à comment gérer Les sécheresses d'été Qui à mon sens Au moins quelque chose Qui va perdurer dans le temps Et de comment je fais Pour limiter l'évaporation Et faire en sorte que l'eau Reste la plus longtemps possible Au niveau du sol Tout en permettant son oxygénation Et son aération Bien entendu l'objectif Ce n'est pas de créer si tu veux Quelque chose d'hermétique Parce que là après On a d'autres problématiques Qui se mettraient en place Et ce n'est pas du tout l'objectif D'accord Donc voilà Tout système J'ai testé pas mal de choses cet été Il y a des choses qui en ressortent Ce qui fait que profondément Le jardin tel qu'il est aujourd'hui Il va être modifié Entre maintenant Et le printemps prochain Et ces modifications Je vais te présenter au fur et à mesure Dans ces vidéos que je vais faire Afin Ben voilà C'est un exemple C'est une possibilité Qu'on peut suivre ou pas Après j'ai envie de te dire Voilà chacun libre de m'achiner Mais Personnellement Moi Je vais suivre ce bazar là Voilà Et il va être Alors en présentation je te le dis Je vais maximiser A mort Tout ce qui est Déjà Plantes sauvages et naturelles Déjà présentes sur mon terrain J'ai quand même pas mal de plantes comestives Je vais Certaines sont autour de moi Et pas forcément ici Donc je vais en amener quelques-unes Voir si elles reprennent Et il y en a d'autres Qui ne sont pas non plus forcément présents Dans mon espace Proche Mais présents sur la région Que je vais aussi mettre Je vais voir là-dedans Qu'est-ce qui perdure Et qu'est-ce qui résiste Mais On va être sur des plantes sauvages D'accord De même que je vais y intégrer aussi D'autres plantes médicinales Et dont la majorité Est comestible D'accord Je te le dis Je crois Oui Plantes sauvages Elles sont comestibles Donc voilà Plantes médicinales comestibles Et je vais finir Par y intégrer aussi Ce qu'on appelle Des légumes Perpétuels Et ces légumes perpétuels Sont des légumes vivaces Qui d'une année sur l'autre Résistent Et je me suis rendu compte Que les Comment te dire J'ai certains Certains végétaux Que je n'ai absolument pas arrosés Et qui n'ont En rien Qui ne me montrent Aucun Ou quasi aucun signe De souffrance Par rapport à l'eau Et devine quoi C'est perpétuel Tout ce qui est vivace Ce sont les plantes sauvages Qui se sont maintenues A la perfection Toutes mes plantes médicinales Qui se sont maintenues A la perfection Et mes légumes perpétuels Tout le reste Si tu veux A plus ou moins souffert De la sécheresse A des niveaux différents Ceux qui ont moins souffert C'est ceux que j'arrosais Inévitablement Ceux qui ont un peu plus souffert C'est ceux qui n'ont pas vu D'eau du tout Pendant deux mois Voilà Ça te donne au moins Un aspect complet Et global Donc Si tu veux Inévitablement Tu as deux façons De voir le truc Soit tu te dis Bah ok Ça veut dire qu'en été Il faut intensifier les arrosages C'est une approche Ouais pourquoi pas Effectivement Il faut juste que tu Prévois en amont Si c'est de l'eau Que tu récupères Bah que tu aies De récupérateur d'eau En suffisance Pour pouvoir combler Les deux mois d'arrosage Successifs Nécessaires Au maintien complet Ça peut représenter Un certain litrage Et donc du coup Inévitablement Un investissement Qui va avec Dans des récupérateurs Ou passer par l'eau Du robinet Bah là C'est ton compteur qui tourne Et puis la facture Qui grimpe Après c'est des choix Mais c'est effectivement Une possibilité Ou tu te dis Je maintiens Ce principe Qui est d'arroser Le moins possible Sans chercher forcément A perdre les choses Mais en arrosant Le moins possible Mais fort de constater Qu'il y a certaines choses Qui ne marchent pas Donc voilà Si tu veux Aujourd'hui C'est l'élément Que je mets en place Parce que ça fait Quand même maintenant Pratiquement trois ans Trois étés de suite Qu'on connait Ce problème là Qui n'était pas vraiment Présent avant On n'avait pas ça On n'avait pas ça On avait toujours Pendant l'été Des pluies qui tombaient Au moins deux Trois Peut-être quatre fois Dans l'été Moins que d'habitude Mais ça fait quand même Trois ans Qu'on connait Des étés sans pluie Sans rien C'est nouveau C'est récent Je pense que c'est quelque chose Qui va s'installer sur le temps Et que soit on reste Si tu veux Sur nos acquis En se disant Bah non tant pis Voilà Et puis il faudra Que je me débrouille avec ça Ou alors On essaie d'inventer Un nouveau processus Un nouveau procédé Ne pas rester sur ses acquis Justement Essayer d'inventer autre chose En tout cas D'aménager les choses autrement Afin de répondre A cette problématique là C'est ce que je m'ai forcé De faire Pendant cette année Et je serai amené Forcément A te Bah voilà A te montrer A te suivre A ce que tu puisses suivre Tout ça Et si ça peut servir d'exemple Pourquoi pas Je te laisse Je te dis Dans une autre vidéo Dans la description Tu as un lien Tu cliques dessus Ça t'amène sur ma liste privée Où je partage Bah tout ce qui est J'ai envie de te dire Tuto technique Saison après saison Semaine après semaine Tu me suis dans mes déboires Et puis toutes mes installations Au fil du temps Et je te donne rendez-vous Tout de suite là-dessus Ciao ciao So